Suis, reste pas avec le mec, il vaut mieux que tu suives. Attention les micros sont ouverts messieurs, merci à Laurent qui cherche la position idéale avec ce groupe de 7 qui attaque la difficulté de Chanrousse que connaît bien notre ami Jackie Durand puisqu'il habite, l'ancien coureur, habite justement par là dans le coin, Jackie qu'on salue. Et une difficulté c'est le premier rendez-vous avec un color catégorie, Laurent Jalabert. Oui c'est une montée sévère, la montée de Chanrousse, 17,5 km à 7,5% de moyenne. Donc voilà une pente très sérieuse et surtout une montée très longue qui a déjà été visitée par le Tour de France, on se souvient qu'il y avait eu contre la montrée individuelle Grenoble-Chanrousse, à l'époque c'était le petit Simon, François Simon qui était maillot jaune. Il faut s'y retrouver dans la famille Simon, il y en avait Simon de talent, il y en a encore un jeune qui arrive. Thierry c'est une contre-attaque ici, avec Christophe Moreau. Christophe Kern également, qui amène avec l'équipe Kofidis, l'équipe Kofidis a beaucoup travaillé derrière. Oui, Cédric Kessiakov là pour l'équipe Garmin. Oui c'est une contre-attaque qui se situe entre le peloton qui est situé à 2,35 et donc les 7 hommes de tête, Christophe Moreau qui a un peu lâché hier, lui qui porte dos sarins puisque l'an dernier c'est son nouveau coéquipier, Alerandro Valverde qui s'était imposé, alors que Kevin De Vert, le coureur de la Quickstep, vient de sortir, accompagné ici par Biel Cadry, le coureur français de l'équipe AG2R La Mondiale. Voilà, on va voir la situation de course avec l'hélicoptère. Ça c'est le groupe de contre, c'est pas la tête de course, il y a plusieurs coureurs qui viennent de sortir. D'un peloton toujours mené bien sûr par l'écoéquipier du maillot jaune, l'équipe Radio Chac. Voilà donc 7 coureurs en tête, même si quelques-uns ont déjà été distancés depuis les premières pentes de cette montée des Champs-Rousses. La physionomie de la course elle est assez claire, le maillot jaune est défendu par ses équipiers, et le tempo imposé par cette équipe Radio Chac permet à quelques coureurs d'attaquer et de sortir du peloton. Là nous sommes avec les hommes de tête, Egoï Martinez, et le 3 champion. Plus que 6 je crois. Voilà Egoï Martinez, le champion de France pour quelques jours encore, à moins qu'il ne conserve son maillot sur le circuit de Chantonnais en Vendée. Ce sera Thibaut Pinot accéléré, du côté des Astana aussi, Laurent Belay ça sort de partout, ça bouge, c'est agité mine de rien sur Champs-Rousses, on n'imaginait pas ce scénario là, tiens. Ça va vite, ça va vite avec à l'instant même Thibaut Pinot qui accélère, il est pris en chasse par Egoï Martinez qui avait posé une attaque tout à l'heure, contrée par Dimitri Champion, là personne n'y va, Pinot avec Egoï Martinez dans sa roue, à environ une petite dizaine de mètres derrière, il n'y a pas Samantes, il y a Grega Bollet qui va faire l'effort maintenant, Dimitri Champion s'est écarté, puis derrière Eros Capecchi, derrière à environ une centaine de mètres, il y a Brahm Tanking qui n'a pas à renoncer, il a failli revenir tout à l'heure, et puis les accélérations dans ce groupe ont été fatales à Tanking, donc pour l'instant Egoï Martinez avec un sarou Pinot et une quinzaine de mètres derrière, Grega Bollet qui fait l'effort pour amener le groupe où figure le champion de France, Dimitri Champion. Voilà, on est en train de se faire la jonction avec Thibaut Pinot, C'est la tête, c'est la tête. Egoï Martinez, Thibaut Pinot, c'est la tête de course. Thibaut Pinot qui est un excellent grimpeur, il a remporté l'année passée le Giro Val d'Aost, une course internationale Espoir, il était Espoir et il faisait partie de l'équipe de France Espoir, qui a accompagné Romain Sicard l'année passée à Mendrizio, lorsque celui-ci a été champion du monde. Il a tout juste 20 ans, Thibaut Pinot, c'est un grand espoir, en tout cas c'est bien dans l'esprit de Marc Madiot et de l'équipe de la Française des Jeux, il n'a pas encore gagné cette année, il a terminé meilleur grimpeur du Tour de Romandie, donc je pense que là c'est peut-être pas tout à fait sûr de ça. Cinquième du Tour du Finistère, cette année quinzième de Paris-Camembert, voilà pour ses résultats. C'est un garçon qui a beaucoup de talent, il y a une génération qui a quitté le peloton des rangs amateurs pour venir grossir celui des professionnels, Romain Sicard dont on a beaucoup parlé, mais d'autres aussi, avec notamment Thibaut Pinot. Les décarts ne sont pas importants encore, je rappelle que les maillots distinctifs, on parlait tout à l'heure de Bram Tankin, qui était le néerlandais de l'Arabobank dans le groupe de tête, avec les sept hommes de tête, juste au moment où nous prenions l'antenne, le groupe s'est disloqué, Bram Tankin porte le maillot rouge à poids blanc, deux meilleurs grimpeurs, on pourrait bien le perdre aujourd'hui. Guérin Thomas, le coureur anglais du Team Sky, porte le maillot vert des sprints, du classement par poids, et puis bien sûr, Yannès Brachkovic, qui porte le maillot jaune et bleu de leader de ce Criterium 62e édition, du Criterium du Dauphiné. Alors que l'équipe Katjoucha a profité de la journée d'hier, et notamment des attaques d'Ovechkin et du bon comportement d'ensemble de son équipe, puisque le classement par équipe se fait sur les trois premiers coureurs de chaque équipe pour s'emparer du classement de la meilleure équipe. Et on aperçoit là-bas Nicolas Vogondi, avec ses liserètes champions de France, complètement épuisé à l'arrivée à Rizoul, mais surtout fou de bonheur, fou de joie. Tellement heureux déjà de remonter sur le vélo, et surtout ravi d'avoir emporté, ce qui est sans doute la plus belle victoire de sa carrière. Il y a de la bonne humeur dans ce peloton, entre les frères ennemis, ça s'explicera peut-être différemment, on sourira peut-être un petit peu moins demain, mais pour l'instant, Yanis Brajkovic, le Slovène, assume parfaitement son rôle inhabituel pour lui, de leader d'une grande épreuve comme le Critérium du Dauphiné, et puis de leader de son équipe Radio Tchac, où il a quand même comme partenaire habituel, Lance Armstrong, Christopher Horner qu'on aperçoit en deuxième position, Lévaillet-Peymer, Andreas Klauden, Jaroslav Popovic, je pense que ça lui permettra, s'il ne gagne pas, mais pour l'instant il est bien solide comme leader, s'il ne gagne pas dimanche à sa lanche, et bien je crois qu'il est en train de gagner, si besoin était, auprès du Han Brunel, le manager général des Radio Tchac, son billet pour l'équipe Radio Tchac, qui sera sur le Tour de France ? Peut-être, oui, en tout cas, il est en grande forme, ça c'est une certitude, on sent que c'est un leader solide, qui a remporté le contre-la-montre, donc on a compris que c'est d'abord sa spécialité, mais on l'a vu hier également, dans la montée vers Rizul, que Brajkovic est un excellent grimpeur, il est tout à fait capable de remporter ce Critérium du Dauphiné, est-ce que l'équipe Radio Tchac aura besoin d'un coureur avec ce profil-là ? Ce n'est pas certain, tout dépend des rôles que l'on attribue à chacun, si Lance Armstrong est le leader désigné, et bien peut-être il choisira parmi tous ses équipiers, parce qu'il a quand même le choix, ceux qui seront le mieux adaptés pour le soutenir dans les différents secteurs de la course, et il est vrai qu'en montagne, Brajkovic a de bons atouts, il n'y a pas de contre-la-montre par équipe, donc déjà, ça le pénalise pour une sélection dans cette équipe Radio Tchac, mais en montagne, il y a quand même de sacrés atouts également dans cette équipe, et les places vont être chères. Hier, j'imagine que le sélectionneur de l'équipe de France, d'abord aujourd'hui, ravi de voir son champion de France à l'attaque, Dimitri Champion, ravi hier d'avoir vu Nicolas Vogondi s'imposer, et puis surtout, la confirmation des espoirs mis sur le champion du monde d'espoir, on le disait tout à l'heure en ouverture sur notre plateau, avec la deuxième place de Romain Sicard, rencontré ce matin par Laurent Belay, Bernard Berlier, on l'écoute. J'étais pas très content de mes premières sensations sur le Dauphiné, et hier, j'en ai retrouvé de bonnes, et j'ai surtout pris du plaisir, donc voilà, c'était que du bonus. Deuxième, c'est bien, premier, c'est mieux, Vogondi est parti, vous étiez peut-être pas au bon endroit au bon moment ? Oui, c'est vrai que l'important, ça reste de gagner, mais bon, écoutez, en même temps, quand j'ai vu comment il marchait devant, je pense qu'il était tout simplement plus fort, donc il n'y a rien à dire. Vous avez bien joué, hein ? Accélération, Contador, la date de Contador, ensuite c'est resté, vous avez accéléré, vous ? La sensation de se retrouver devant Alberto Contador ? Bon, après, Alberto Contador est en préparation, bon, il n'est pas encore au top, mais bon, après, c'est vrai qu'ils se sont marqués aussi entre les favoris, donc j'ai un peu joué avec ça, mais bon, c'est vrai que c'est une belle surprise de se retrouver avec les champions ici dans le final. Surprise, sans doute, c'est la confirmation du talent annoncé, maintenant, on ne va pas le griller, on ne va pas aller trop vite, ils ne vont pas le griller non plus du côté de l'équipe, jusqu'à tel ce qu'il a dit, puisque Romain Sicard ne sera pas, n'est pas dans l'équipe qui sera sur le Tour de France, et Goye Martinez, oui, bien sûr, autour de Samuel Sanchez, notamment, d'Igor Hanton, aussi on pourra, sans doute, on verra certainement cette équipe à son avantage, et puis, il y a toute une partie, dans les Pyrénées, cinq jours dans les Pyrénées, afin de fêter le centenaire du premier passage du Tour de France, dans ce magnifique massif, donc, on ne sera pas très loin du Pays Basque, et ils auront beaucoup de supporters, on peut attendre des coups d'éclat, de cette fameuse équipe, Euscatel-Euscadi, toujours très brillante, dans la montagne, avec notamment, Samuel Sanchez, Egoïe Martinez, ou encore, Igor Hanton, pour ne faire référence, qu'à ceux, des plus connus, Cyril Gauthier, le Breton, le gag en paix, des B-Box, a tenté de sortir, Thibaut Pinot, est en train d'être rejoint, c'est toujours le même scénario, ça ne paraît pas comme ça, mais le tempo imposé, par l'équipe Radio-Chack, est un vrai tempo, tempo difficile, qui ne permet pas, à beaucoup de coureurs, de sortir, hier, dans ces 12 km, qui nous emmenaient, vers la belle station de Rizoul, et bien finalement, ça s'est résumé, à 2 km à peine, et il a fallu le coup d'éclat, l'audace, de Nicolas Vogondi, pour que l'on assiste, à un dernier kilomètre, un peu plus débridé. 2 minutes 30 secondes, c'est le retard annoncé, par Radio-Tour, de 20 ici, au GPS, 2.30 pour Radio-Tour, c'est aux alentours, donc de 2 minutes 30, attention, parce qu'en tête, on l'a dit depuis tout à l'heure, il y a un coureur italien, qui s'appelle Capecchi, et qui a terminé 8ème, hier, de l'étape, arrivé à Rizoul, le voici, Capecchi, c'est lui qui pour l'instant, fait meilleure impression, dans cette échappée, et Capecchi est en forme, et capable d'accompagner, les meilleurs hier, donc aujourd'hui, en attaquant, la montée de champs rousses, dans le groupe de tête, avec une avance confortable, et bien, c'est un coureur, qui peut jouer, la victoire d'étape, si le peloton ne réagit pas, si on continue, de monter un train, certes soutenu, mais régulier, et bien, ces échappés, ont pas mal de chance, d'aller très loin. Voilà donc, la tête de course, à 41 kilomètres de l'arrivée, nous sommes au milieu, de l'ascension de champs rousses, et il n'y a plus que trois hommes, en tête, Egoï Martinez, le coureur espagnol, le basque, de l'équipe Euscatel, Euscadi, Eros Capecchi, le coureur italien, de l'équipe Photon, et ici, le jeune, talentueux grimpeur, il a remporté, le maillot de meilleur grimpeur, sur le tour de Romandie, il a tout juste 20 ans, c'est Thibaut Pinot, pour l'équipe de la française des jeux, et puis, derrière, un autre groupe de trois, à Laurent Bollet, je crois, si on veut faire le point complet, sur la tête de course. Thierry, ce groupe de six a explosé, deux fois trois, ça fait toujours six, d'abord, et bien, il y a, à la faveur d'un relais, Capecchi et Egoï Martinez, ont pris quelques mètres, Passamonte, c'était un petit peu juste, et finalement, au train, et bien, Capecchi et Egoï Martinez, sont partis, derrière, ont retrouvé quatre hommes, et au bout d'un moment, et bien, Thibaut Pinot a fait un bel effort, il a réussi à recoller, pour l'instant, la situation de course, Capecchi, avec dans sa roue, Egoï Martinez et Thibaut Pinot, à 15 secondes, un groupe, avec Grega Bollet, avec Passamontes, et avec Dimitri Champion, qui paraît un tout petit peu juste, sur la première partie, de cette montée de Charousse, la première partie, la plus difficile, ensuite, il paraît que c'est un petit peu plus roulant, mais pour l'instant, donc Thibaut Pinot, est en contact de Capecchi et d'Egoï Martinez, devant, c'est même lui, qui prend le relais, à l'instant même. et il n'y a pas beaucoup d'équipiers, quand même, du maillot jaune, pour rouler en tête du peloton, Sergio Paolino, et Christopher Horner, ce sont les deux, qui se relaient à tour de rôle, en tête du peloton, et qui monte, un train soutenu, mais vous voyez, le peloton est quand même, encore assez conséquent, quelques coureurs ont réussi à sortir, bon, Marikovic, semble un coureur, tout à fait capable, de se défendre tout seul, s'il est attaqué, par les coureurs, les plus dangereux au classement général, Alberto Contador notamment, mais n'oublions pas, qu'il reste une longue descente, et il faut toujours être entouré, par quelques équipiers, il peut se passer des choses, dans la descente aussi, une chute, une crevaison, un problème mécanique, et pouvoir être dépanné, et aidé par un équipier, c'est important, et un leader qui est écelé, c'est pas très encourageant, c'est pas très rassurant surtout, mais bon, Paulinho et Horner, sont deux garçons d'expérience, Christopher Horner, qui court depuis hier, avec le maillot grand ouvert, on voit bien la publicité, sur le maillot, ses employeurs vont être contents, et le vice-champion olympique, c'était à Athènes, Sergio Paulinho, depuis la fête du chemin, toujours aux côtés, ou dans l'équipe de Lance Armstrong, jusqu'à un moment, le coureur américain avait pris, le septuple vainqueur du Tour de France, avait pris sa retraite, et Sergio Paulinho, toujours dans son rôle habituel, de coéquipier modèle, il roule, il roule, il ne se pose pas de questions, il prend un rythme, et après il ne le lâche plus, l'image se fige, mais on a quand même aperçu, un leader, Brajkovic, je sais bien qu'il n'est pas habitué, mais pas complètement, très bien placé. Il est placé dans la route d'Alberto Contador, c'est pour lui certainement le coureur qui représente le plus grand danger, pour la victoire finale dans le critérium du Dauphiné, et Brajkovic a dû recevoir la consigne de marquer Contador à la culotte, de ne pas le lâcher d'une semaine, alors Contador évoluant à peu près en 3ème rideau dans le peloton, aux alentours de la 20ème place, et bien Brajkovic se tient à sa hauteur. Alors on n'oubliera pas quand même, parce qu'on l'a peu vu hier, on l'a peu cité aussi, parce qu'on a focalisé bien sûr d'abord sur les attaques des différents coureurs, donc sur l'avant de la course, ensuite sur les performances des coureurs français, puis on surveillait le duel à distance entre Brajkovic et Contador, on a un peu oublié que Tijet, Van Garderen, le coureur américain, 2ème du prologue et toujours 2ème du classement général, à 1 minute et 15 secondes seulement du leader Brajkovic. Alors il est arrivé derrière, il a laissé un petit peu de temps hier dans la bagarre, il est arrivé un petit peu plus loin que Brajkovic et Contador, mais il est toujours là, toujours 2ème du classement général. Oui mais hier c'était une montée sèche, ça a vraiment fait la course qu'à 5 km de l'arrivée, il a quand même perdu 40 secondes sur le vainqueur, c'est pas très encourageant là aussi par rapport à, non pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui je pense qu'il n'y aura pas de soucis, l'arrivée est loin encore du sommet du col de Chanrousse, mais demain avec l'arrivée au sommet à l'Alpe d'Huez, ce sera une autre histoire, et pour Van Garderen, je pense qu'il a certainement touché du doigt ses limites hier, dans cette arrive à Rizoul, et il ne doit pas être très rassuré quand il regarde le profil de l'étape de demain. Rain Taramae, le coureur de l'équipe de la Cofidis, et Paolinho Horner pour emmener la tête du peloton, on aperçoit le maillot de Sylvain Calzati, on aperçoit Brajkovic dans la roue d'Alberto Contador, à gauche de la route, à droite de votre téléviseur, Jürgen van den Broch, Jürgen van den Broch en 3ème position, Cyril Gauthier là-bas avec son maillot d'Evy Box, on est encore à 40 km de l'arrivée à Grenoble, mais ça va basculer vite, et on est encore à 9 km du sommet de cette ascension du color catégorie de Champs-Rousse, on a le temps largement de tourner une page de pub sur France 4, et de revenir avec vous. En direct sur France 4, un peu dans le brouillard en ce qui concerne le sommet de Champs-Rousse, 1750, où va arriver la tête de course, on en est encore loin, il reste un peu plus de 7 km avant ce passage, dans ce col classé hors catégorie de Champs-Rousse, 1750, et puis nous redescendrons vite vers Grenoble, par Saint-Martin-d'Uriage, par Uriage-les-Bains, par Gierre, par Saint-Martin-d'Air, anciennement célèbre par son équipe de handball, avant l'arrivée à Grenoble, qui se fera devant la patinoire, la patinoire chère bien sûr, à Laurent Bolec et derrière les 3 hommes de tête, avec notamment un excellent Thibaut Pinot, byzantin d'origine Laurent Bolec. Le point sur la course Thierry, devant toujours les 3 mêmes, Capecchi avec Pinot et Goy Martinez, à 15 secondes toujours, Greg Abolet qui emmène Passamontes et Dimitri Champion, à l'instant même, ces 3 hommes sont dépassés par Navarro, qui fait d'Albésa Toto Contador, qui dépose les 3 hommes, et qui va revenir à vitesse grand V, sur les 3 hommes de tête, donc retour de Navarro, Navarro pris en chasse par Greg Abolet, tandis que pour Dimitri Champion, il passe à Montes, c'est un petit peu plus difficile, donc pour l'instant la physionomie, 3 hommes en tête avec Pinot, avec Egoï Martinez, et avec Capecchi derrière, et bien Navarro, dans sa roue Greg Abolet, un petit peu plus loin, il y a Dimitri Champion, et Passamontes. Et Bram Tonkin, le leader pour l'instant, du classement de la montagne, ne va pas en marquer beaucoup, en ce qui concerne ce color catégorie, pourtant il y avait beaucoup de points à prendre, c'était sans doute dans sa petite idée, alors qu'il y a un regroupement du côté des Astana, sous l'œil du leader, Yannes Brajkovic, alors j'essaie de bien le prononcer, je me suis fait aider, mais alors le BR Agile, le Brajkovic, n'est pas facile à bien enchaîner, si on essaie de ne pas écorcher le nom des coureurs, on en voit un Pierre Roland du côté français bien placé, le retour de Daniel Navarro sur le trio de tête, la Egoï Martinez à droite, et Ros Capecchi l'Italien au centre, et donc excellente performance, confirmation des talents de grimpeur, il avait remporté le maillot de meilleur grimpeur sur le Tour de Romandie, c'est quand même une belle référence, pas très très loin d'ici, en Suisse, et Thibaut Pinot, le jeune coureur de la Française des Jeux, il n'a que 20 ans, je vous le rappelle, formé chez les juniors, au club de Besançon, et bien après une année au CC Etup, est venu grossir les rangs, de la Française des Jeux, là il confirme, même si désormais, et bien nous avons 5 hommes en tête, avec l'accélération, l'attaque même de Daniel Navarro, alors que Greg Abol, le sprinter est vainqueur d'étape, sur ce Dauphiné, le sprinter slovéne de la Lampe Pré, et bien vient d'être déposé, grosse attaque là du coéquipier d'Alberto Contador, Daniel Navarro, qui n'a absolument attendu personne, et c'est fatal à Greg Abol, c'est fatal à Thibaut Pinot, Laurent Belay. Il fait l'effort Thibaut Pinot, mais Navarro, il est revenu très vite, très fort, il a déposé tout le monde, il s'est à peine arrêté, Thibaut Pinot qui fait l'effort derrière, Greg Abol, qui lui a subi, et bien l'attaque, très vive de Navarro, et derrière, et bien il y a Dimitri Champion, qui fait l'effort, pour essayer de revenir pour l'instant, Navarro devant, et derrière, et bien Thibaut Pinot, qui fait l'effort dans sa roue, Egoï Martinez, et Capeki qui s'accroche, sur une route, avec un pourcentage, qui se réduit, à quelque part, pour mettre, quelques dents, de moins, et on va voir, si les trois hommes, peuvent surlayer, et revenir sur Navarro, mais Navarro, il a effectué, une ascension de Charousse, assez impressionnante, parce qu'il était quand même, à 2 minutes 30 en bas. Oui, c'est un peu la réponse, du berger à la bergère, l'autre jour, un coureur de Radio Chac, a remporté le contre la montre, Lince Armstrong, par Twitter interposé, a fait savoir, ses équipes, toute sa satisfaction, et bien aujourd'hui, cette équipe Astana, a envie de montrer, qu'elle a aussi, des atouts en montagne, et qu'Alberto Contador, ne sera pas seul, sur le tour, c'est vrai, qu'on l'a souvent vu, un petit peu esselé, par endroits, sur certaines compétitions, on se souvient du Paranis, notamment cette année, où il a remporté la victoire, mais il a pas mal souffert, de solitude, pas toujours très bien entouré, et bien l'équipe, s'est resserrée autour de lui, elle courait sûrement, sur deux fronts, et maintenant, et bien ils sont autour de lui, et visiblement, il marche bien, à l'approche du Tour de France. On voit ici, Alberto Contador, en discussion avec Braschkovic. C'est ce que j'allais vous dire, en tout cas, ça ne perturbe pas beaucoup les deux, on regarde les discutes, de face, Yanis, Braschkovic, reste que d'un autre côté, ça va faire bosser un petit peu tout le monde, à l'attaque de Navarro. Ils ont beaucoup de choses à se dire, en quoi ils peuvent parler, ils doivent parler un peu espagnol, Braschkovic je pense. Voilà, une bonne image, une belle image du peloton, l'équipe Astana est sereine, on doit parler un petit peu, du fait que Navarro est seul, Daniel Navarro est seul en tête, Daniel Navarro-Garcia, pour être qu'au complet, là c'est un retour enregistré, merci Jean-Maurice Hoc, pour la première attaque de Daniel Navarro, c'est l'attaque du peloton, et puis un gros quart d'heure après, alors qu'il venait à peine de rejoindre ce trio, avec notamment Thibaut Puneau, le jeune français, et bien Navarro n'a pas posé longtemps, et bing, il a mis une deuxième attaque, parti peut-être pour nous faire un sacré numéro, le coureur espagnol, qui a 27 ans, qui n'a pas beaucoup couru cette année, seulement 37 jours de course, sur 6 épreuves, son meilleur résultat, c'est une 16ème place sur le Tour du Pays Basque, mais là, il est parti pour nous faire un sacré numéro, Daniel Navarro, un des fidèles, un lieutenant d'Alberto Contador, dont les meilleurs résultats l'an dernier, sont par exemple, sont quand même, une troisième place sur, une septième place au Grand Prix de Lugano, ou encore, certains s'en rappellent, parce que c'est une belle épreuve, une neuvième place au classement général, du Tour de l'Ain, son meilleur résultat en 2009, mais c'était le contre-la-monde par équipe, avec l'équipe Astama, et c'était sur le Giro, le Tour d'Italie, c'était lorsque les Astama avaient pris la 3ème place, et l'an dernier, il a fini quand même 13ème, fait du classement général final, du Tour d'Espagne, ça situe quand même le bonhomme, voilà, coéquipier modèle, mais de grande qualité. Oui, il peut se permettre, en tout cas sur le Dauphiné, où Contador est venu, pour faire quelques réglages, pour se tester par moments, pour obtenir la victoire, s'il le peut, mais ce n'est pas une obsession, ce n'est pas une idée fixe, et ses équipiers ont une petite marge de manœuvre, donc il a eu cette possibilité, de pouvoir attaquer, de pouvoir peut-être jouer sa carte personnelle, son attitude est excellente, sorti du peloton, il est revenu en quelques kilomètres, sur les échappés, les échappés qui ont déjà beaucoup forcé devant, et intelligemment, il a levé un petit peu le pied, avant de les rejoindre, il a donc décidé de les passer à l'injection, c'est assez judicieux, il faut pouvoir le faire, mais quand vous êtes capable de les reprendre, comme il l'a fait, il ne fallait surtout pas rester avec, ça lui aurait cassé le rythme, et puis surtout, il a ramené dans sa roue, un garçon comme Bollet, Grégat Bollet, qui a déjà remporté une étape sur Taranis. Vous allez me l'appeler tous Grégat Bolle, aujourd'hui, parce que vous me l'avez Bollet, c'est Laurent Bollet et Grégat Bolle. Moi je ne suis pas têtu, tout le monde dit Bollet, j'ai dit Bollet, je ne le connais pas le garçon, donc on dit Bolle, alors on va dire Bolle. On dit Bolle. Voilà, donc c'est vrai qu'il est important de se débarrasser de Grégat, sinon il risque de ne pas avoir trop de Bolle à l'arrivée. Est-ce que le trou est fait ? On a vu une attaque vraiment impressionnante, de Daniel Navarro, est-ce que le trou est fait ? Laurent Bollet, là je ne me trompe pas. Pas complètement Thierry, Navarro en tête, environ, allez, 12 secondes à mon pointage tout à l'heure, mais ça évolue, 12 secondes, il y a Pinault et Capecchi qui ont distancé Goye Martinez, il est un petit peu plus loin, à 40 secondes, Bolle, donc à 55 secondes, champion Passamontes, et à 1 minute 11, Biel, Quadri, voilà pour l'instant, mais gros, gros effort, là de Thibaut Pinault qui arrive dans un virage, on le prend à l'intérieur, c'est lui qui donne le rythme, et ces deux hommes avec Capecchi dans sa roue ne sont pas loin de Navarro, Navarro qui possède une petite quinzaine de secondes d'avance sur le français avec dans sa roue Capecchi. Alors puisqu'on allait à soigner les prononciations, on va dire BLELE CADRI, BLELE CADRI, parce que sinon on va lui faire couler une bielle avant l'heure, BLELE CADRI, c'est pas bielle, c'est BLELE, c'est BLELE, c'est BLELE, on l'a aperçu aujourd'hui. Oui, il est dans une contre-attaque, il est sorti du peloton, il navigue entre l'homme de tête, les poursuivants et le peloton, l'avant-garde du peloton. C'est dur là pour Navarro, il faut creuser l'écart, sinon la descente tout seul ça va être long, il risque de voir revenir rapidement Capecchi et Thibaut Pinault, il ne faut surtout pas qu'il voit revenir Greg Abol, parce que pour la victoire d'étape ça va être compliqué. Daniel Navarro, au classement général, il occupe la 44ème place à 7 minutes 27 du maillot jaune et bleu de leader, Pierre Roland, bien placé, Sylvain Calzati dans sa roue, Daniel Navarro, 1m75 pour 61 kilos, et toujours le portugais Sergio Paulinho, le vice-champion olympique d'Athènes pour emmener le train radio Tchac, Christopher Horner a refermé le maillot, tiens, c'est un petit peu plus frais peut-être là-haut, Champs-Rousses dans les nuages, et l'hélico va s'écarter bien sûr de la course, on va le retrouver pour la descente, pour l'instant obligé de quitter un petit peu les nuages, dont sort Daniel Navarro, coureur originaire de Riron en Espagne, coureur qui a commencé dans le Team Lycos avant d'être embauché en 2003, à la ONCE, qui a fait après la fin chemin régulier par la Liberti Seguros, avant de devenir Astana, où il est resté fidèle à Alberto Contador, 121ème coureur l'an dernier au classement mondial, et ce Navarro, c'est un excellent grimpeur Laurent Bollet. Navarro qui est en train de creuser l'écart, avec un pointage que je viens d'effectuer, il possède maintenant 30 secondes d'avance sur Pinault et Capecchi, Pinault qui fait tout l'effort, environ 150 mètres plus bas, Eliaïgo et Martinez pour l'instant, donc la situation de course, Navarro devant sur des pentes qui sont moins sévères que dans le début de l'ascension, il faut mettre un petit peu de braquet, mais pour l'instant, il est évident que Navarro va un peu plus vite que Pinault et Capecchi, écart entre Navarro et le duo qui le poursuit, une trentaine de secondes. Le sourire de Christopher Horner, Jürgen Vandenbrouck, le coureur belge de la Loto, qui a perdu son grimpeur français, on le rappelle hier, Jean-Christophe Perrault, le grenoblois, qui malheureusement est tombé deux fois lors des deux premières étapes sur ce critérium du Dauphiné, lundi et mardi, et le coude abîmé, sans doute peut-être une petite infection, il a préféré sagement hier matin ne pas prendre le départ de la première étape de montagne de ce critérium du Dauphiné qui prend de la hauteur avec Jean-Rousse qui sera encore un peu plus haut demain avec l'arrivée à l'Alpe d'Oise avant de terminer dimanche à Salanche, au pied du Mont-Blanc, Paulinho, Horner, Vandenbrouck, David Lelay qui est là également pour un G2 à la mondiale, Pierre Roland, Stéphane Alessier, ses lunettes blanches, la garde rapprochée d'Alberto Contador, le double vainqueur du Tour de France, et le grand numéro, grand numéro, la grande confirmation, parce qu'à tout juste 20 ans, il est en train de faire un bien beau numéro, on l'avait découvert en ce qui concerne la Haute-Montagne sur le Tour de Romandie il y a quelques semaines, et bien là il confirme que dès que la route s'élève, il a des qualités, des capacités, lui le byzantin, vous le découvrez, Thibaut Pinot, qui a besoin de se rafraîchir. Oui, pour ces deux-là, c'est très important de ne pas perdre pied, et c'est certain qu'ils sont moins efficaces que Daniel Navarro, seul en tête, le peloton, on le voit, a perdu du terrain, le peloton ne s'intéresse plus à la victoire d'étape, et pour remporter l'étape, il faut vraiment qu'il bascule à 1 minute, 1 minute 30 au grand maximum, et faire la descente à bloc, à 2, ils vont pouvoir se relayer, peut-être revenir sur Navarro, mais il faut vraiment donner le maximum jusqu'au sommet, parce que sinon, Navarro s'en ira tout seul, cueillir un succès, bien mérité. Et l'écart a augmenté un petit peu, j'avais quitté un petit peu ces écarts, parce qu'on était concentré sur la tête de course, mais l'écart est passé au-dessus des 3 minutes, encore un bon comportement des coureurs français aujourd'hui, la victoire de Nicolas Vogondi hier, la 13ème, je le rappelle, pour l'équipe B-Box, et bon comportement aujourd'hui encore de l'ensemble des coureurs français, qu'on retrouve à l'avant du peloton et qu'un coureur français tant est, je le rappelle, le petit Pinot, je veux dire le petit, parce que bon, il est quand on a tout juste 20 ans, qui a passé deux années chez les juniors, l'amical cycliste bisontin, je n'ai pas une surprise de le retrouver là, on rappelle quand même qu'il avait terminé en 2008, 3ème du Challenge National Junior, ce n'est pas par hasard, ces classements-là, ils servent à quelque chose, surtout un classement comme celui-là, sur toute une année, et en junior, il avait quand même gagné le prix du Conseil Général de l'Ardèche, le prix de la ville d'Aubona, la Savoyarde aussi, confirmant toutes ses qualités de grimpeur, et puis ensuite, il a fait une année en 2009 au CC Etup, ça c'est une référence, grand club de référence, 2ème du Challenge de la France Cycliste Espoir, donc confirmation de ce que l'on avait entrevu chez les juniors, et beaucoup de bonnes performances, c'est une des trouvailles de la famille Madiot, Thibaut Pinot, et vous êtes à côté de Marc Madiot, que Pierre Roland vient de sortir du peloton. À côté de Marc Madiot, Marc, c'est vrai que, on l'appelle le Thierry Adin et Laurent Jalabar, il l'appelle le petit Pinot parce qu'il n'est pas très âgé, et là, il ne manque pas grand chose pour aller chercher Navarro, mais il en manque un tout petit peu. Il en manque un petit peu, mais on va essayer de faire la descente le mieux possible avec le coureur de Fautoun, et on ne sait jamais ce qu'il peut se passer. Vous avez parlé avec un peu avec le directeur sportif, ça va... Parce que là, Capéki, il ne peut pas passer. Oui, mais l'autre, il ne peut plus passer, donc c'est un peu ennuyeux. Et comment il descend, Thibaut ? Il devra être capable de suivre. Là, vous avez parlé de tout petit peu avec lui, je vous l'ai vu tout à l'heure sur le plat, qu'est-ce que vous lui avez dit ? Je lui ai dit de relancer parce qu'on est bientôt au sommet, et que la course va se jouer dans les prochains... les tout prochains kilomètres. Il faut essayer de basculer avec un peu d'avance et de rentrer sur l'Espagnol. Ça va y aller, ils sont capables de rentrer selon vous ? D'après ce que m'a dit le directeur sportif de Photon, il ne descend pas très bien Navarro, donc on va voir s'il a dit la vérité ou pas. Laurent, demandez à Marc, c'est une trouvaille des frères Madio, ça, d'Yvon et de Marc, et est-ce que c'est vraiment un futur grand grimpeur le petit Pinot ? La question de Thierry, c'est... Alors, c'est une trouvaille de la famille Madio, le petit Pinot, la question c'est est-ce que c'est un grand grimpeur de demain ? Il a sûrement des qualités de grimpeur, c'est une trouvaille de Jacques Descryon. De ? De Jacques Descryon qui est entraîneur dans l'équipe et qui depuis déjà un an, un an et demi nous parlait de lui, faut qu'on le prenne, faut qu'on le prenne et il a eu des très bons résultats l'année dernière puisqu'il a gagné le Val d'Aost qui est une course extrêmement montagneuse et ça finit de nous convaincre et il est passé pro au 1er janvier. Il reste un petit peu de passion chez vous Cam, mais je vous regarde un petit peu, il y a un tout petit peu de passion quand vous suivez les coureurs. Heureusement, sinon il faut changer de métier. Allez, restez dans la voiture Marc. Voilà, ils sont derrière, ils font l'effort mais devant il y a Navarro qui pour l'instant lui fait un beau numéro et on va faire un écart avec Navarro et Pino Capecchi. Nous aussi, on est plein de passion, plein de passion devant le spectacle proposé par les coureurs qui participent tout au long de cette semaine à cette 62ème édition du Criterium du Dauphiné avec un homme en tête. Daniel Navarro le coéquipier d'Alberto Contador mais on dit qu'il ne descend pas bien en tout cas de l'autre côté ça va bien parce que pour grimper Chanrous ça ne lui pose pas trop de problèmes et il a même réussi à faire grandir l'écart avec la tête du peloton maillot jaune 3 minutes 21 et juste derrière à quelques hectomètres le duo Pino Capecchi le coureur italien de la Fortun et le jeune coureur français dont on vient de parler pour la française des jeux puis on a vu en contre partir sortir du peloton tout à l'heure deux autres coureurs français il y avait là Pierre Roland et David Lelay oui le peloton on le voit l'écart grandit le peloton temporise le peloton se désintéresse de la victoire d'étape tout ce qui l'intéresse en tout cas au maillot jaune c'est de conserver son maillot donc c'est de maîtriser de près les adversaires les plus dangereux et puis pour tous les autres on laisse partir on juge la dangerosité de l'adversaire lorsqu'il s'en va lorsqu'il est loin au classement général on n'accélère pas le rythme si toutefois il s'avérait que celui-ci puisse représenter un danger et bien certainement que Paulinho Warner accélérerait le rythme pour le ramener dans le rang donc pour l'instant tous ceux qui se trouvent à devant ne représentent pas un danger immédiable pour le maillot jaune et donc on laisse plus ou moins filer et on parlait tout à l'heure pour déceler les jeunes talents et les former et les faire progresser et les amener vers le plus haut niveau et la finalité ensuite pour chacun d'entre eux c'est évidemment de passer professionnel et de disputer le Tour de France un peu plus tard il arrive parfois il arrive parfois que certains passent un petit peu trop tôt chez des professionnels ils auraient peut-être intérêt encore à rester un an ou deux dans les rangs amateurs pour s'aguerrir davantage mais quoi qu'il en soit ce sont des coureurs de talent mais qui ont été aussi formés à l'équipe de France un gros travail au sein de la Fédération Française de Cyclisme avec des équipes de France Junior équipe de France Espoir des challenges tout au long de l'année il y a beaucoup de courses organisées pour les juniors pour les espoirs et c'est vrai on ne doit pas focaliser seulement sur ce qu'on appelle les grandes courses et le critérium du Dauphiné en est une grande course et ça fait plaisir de voir en tout cas d'avoir des confirmations Romain Sicard hier Thibaut Pinault aujourd'hui et Navarro qui continue de alors il n'a pas un style il a un style haché un petit peu on comprend aussi un champ rousse sur la fin c'est assez difficile on est dans une partie difficile mais en ce qui concerne voilà on est sur la fin de champ rousse on arrive au sommet en ce qui concerne Navarro il est en train de creuser l'écart Laurent Belay en tout cas en ce qui nous concerne avec la tête du peloton 3.32 écarts maintenant avec le maillot jaune des écarts Thierry Navarro en tête avec 47 secondes d'avance sur Pinault Capecchi à 1 minute 21 et Goy Martinez à 1 minute 40 champion Passamontès et à 2 minutes Blael Kadri est passé donc Blael Kadri qui devrait revenir sur Dimitri Champion deux coureurs d'AG2R la mondiale pour effectuer la descente voilà ils sont en train de revenir sur Egoï Martinez Passamontès est champion ils peuvent peut-être se regrouper à 4 avec Blael Kadri Egoï Martinez est un bon descendeur mais la confirmation de ce qu'on présentait c'est que devant Navarro fait une belle ascension une faussée à l'avant-pointage 47 secondes d'avance sur le duo Pinault-Capecchi Daniel Navarro va passer en tête sur ce premier hors-catégorie du Criterium ça a été plus difficile pour lui sur le sommet il aura fait une excellente montée on a senti que l'effort lui coûtait maintenant et pourtant c'est pas terminé il va falloir 31,7 km encore à parcourir essentiellement de la descente mais il va falloir qu'il cravache jusqu'au bout parce que derrière on veut sa peau on veut revenir à tout prix pour essayer de jouer la victoire d'étape Navarro n'avait pas marqué de poids encore dans le classement spécifique du meilleur grimpeur maillot toujours porté rouge à poids blanc par Bram Tankin et ma foi compte tenu de ce qui est en train de se passer il y a peut-être Pierre Roland qui peut l'embêter un peu il a 7 points Pierre et Bram Tankin en a 23 mais ceux qui sont juste derrière lui les Bonafont les Gauthier les Isazi les Vogondi les Brajkovic ils n'ont pas déclenché les hostilités donc pour l'instant la surprise c'est de voir le barouleur néerlandais Bram Tankin conserver son maillot de meilleur grimpeur il y a une discussion ici Thierry entre Thibaut Pinot et Capecchi Capecchi dont on nous dit c'est encore en Marc Madiot que son directeur sportif lui a indiqué qu'il était cuit qu'il ne pouvait pas relayer c'est étonnant parce qu'il a quand même terminé 8ème de l'étape d'hier donc Capecchi en montagne ça doit plutôt bien se passer 8ème d'hier il ne peut pas être à la rue aujourd'hui on rappelle quand même que Thibaut Pinot hier a terminé lui 44ème de l'étape c'était qu'une arrivée au sommet à 1 minute 33 alors que Capecchi était 8ème à 18 secondes donc a priori Capecchi est censé être meilleur en montagne plus frais en montagne et en meilleure condition que Thibaut Pinot ces résultats le confirment pardon mais je regardais il a quand même terminé oui oui parce qu'il a terminé 10ème sur le tour de Catalogne la 4ème étape ça grimpait il a terminé 17ème sur le tour de l'Algare 17ème du trophée Bugnola 18ème au tour de Romandie oui c'est un garçon qui grimpe bien indéniablement alors que Gueye Martinez va passer ici en haut de Chambousse en 4ème position Laurent Belay énervé énervé Capecchi parce qu'il a voulu se ravitailler tout est tombé par terre derrière on lui a donné une surveste pour effectuer la descente il n'est pas arrivé à l'attacher et là et bien ça y est il a mis la poignée dans le coin il est passé devant et c'est lui qui entame la défente descente très rapide de Chambousse Capecchi qui a pris enfin le relais de Thibaut Pinot j'entendais Laurent qui s'interrogeait un petit peu sur la stratégie de Capecchi Capecchi il a fait tout le pied de l'ascension et à la fin peut-être qu'il n'avait plus de force en tous les cas c'est lui maintenant qui a relayé c'est lui qui entame la descente descente assez large descente très rapide de Chambousse Capecchi Pinot à la poursuite de Navarro attention à Egoï Martinez qui descend très bien il est revenu tout à l'heure il a bouché un trou important dans la descente du Lotaré et Christophe Riblon est sorti du peloton le coureur français de l'équipe AG2R un des meilleurs sur le prologue et qui a été très à son avantage tout au long du début de la semaine peut-être presque trop attaquant mais est-ce qu'on a le droit quand on est assis sur un fauteuil est-ce qu'on a le droit de dire à quelqu'un qu'il attaque trop qu'il est trop souvent devant non 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 enfin on a le droit on peut dire ce qu'on veut mais c'est pas un défaut d'attaquer trop souvent c'est un défaut de ne pas attaquer du tout en tout cas pour Riblon c'est une bonne opération qu'il est réalisée là il est 11ème au classement général Christophe Riblon et il va trouver en relais devant n'oublions pas Dimitri Champion et David Lelay qui est sorti donc les 3 coureurs d'AG2R la mondiale pourraient se réunir et faire la descente ensemble et permettre à Christophe Riblon de grignoter peut-être du temps et de revenir se replacer dans les 10 premiers David Millard qui accélère aussi en tête du peloton David Millard qui est en train de passer un peu à côté de son objectif il y a Jérôme Coppel qui est là Brajkovic qui vient de sortir attention là en tête du peloton sur une partie un peu plus difficile ça s'agite alors du côté de Brajkovic on se méfie quand même de David Millard parce que l'objectif de David Millard il l'avait dit c'était de gagner une étape notamment le prologue ou le contre la montre il n'a pas réussi dans son entreprise mais c'était aussi de gagner le critérium du Dauphiné 2010 mais il est quand même 4ème du classement général à seulement 1 minute 56 ça paraît beaucoup mais vous savez en montagne ça va vite les secondes on peut en perdre très très vite et Brajkovic il est un petit peu tout seul dans l'affaire là par rapport au coéquipier d'Alberto Contador qui vont se mettre en tête du peloton alors que là on va passer sur la ligne qui indique qu'on est voilà dans quelques instants c'est fait au sommet du champ russe et solide solide quand même ce Brajkovic aujourd'hui encore comme hier déjà avec Alberto Contador qui va non non il ne va pas lire la presse c'est déjà fait qui va mettre un journal sous le maillot afin de ne pas attraper froid dans la descente et je pense qu'il va même juste derrière fermer le maillot normalement il n'est pas impérial Alberto Contador il souffre quand même ici sur sa classe naturelle il parvient à être toujours devant à même faire illusion mais il a souvent le masque et je pense qu'il n'est pas il n'est pas à la fête dans ce Dauphiné voilà c'était un col hors catégorie Daniel Navarro s'est quand même rapproché mine de rien de Bram Tankin parce qu'il a marqué 20 points le voici Daniel Navarro l'homme de tête il a marqué 20 points et Bram Tankin en avait 23 au niveau du classement spécifique de meilleur grimpeur ça se jouera en partie demain dans la montée difficile bien sûr c'est une évidence l'Alpe d'Ouest ce sera assez le grand rendez-vous de ce critérium alors que Christophe Kern notamment emmène un quatuor il y a beaucoup de monde un petit peu d'éparpillé dans la descente de Champs-Ros descente où l'on va retrouver Laurent Bollet derrière Daniel Navarro dont on émettait quelques doutes en ce qui concerne ses qualités de descendeur Thierry en fait on est resté derrière Capekki et Thibaut Pinot parce que ça va vite dans cette descente et Capekki est un bon descendeur parce que c'est la première partie là où il y avait de la pente et bien il a vraiment bien négocié des virages et Thibaut Pinot avait vraiment beaucoup de mal à garder la roue il a perdu une petite centaine de mètres et puis là à la faveur d'un replat Capekki a attendu Thibaut Pinot et les deux hommes maintenant se relaient pour essayer de revenir c'est une descente qui va très vite avec une chaussée assez large des virages qui ne ferment pas ça va très vite on n'est jamais en dessous de 80 à 85 km heure dans cette descente pour l'instant gros effort là de Thibaut Pinot avec dans sa roue Capekki mais dès que la pente devient un peu plus raide c'est Capekki qui passe devant parce que c'est un garçon qui négocie très bien les trajectoires et à l'instant même Capekki il dépasse Thibaut Pinot on a perçu un motard devant peut-être que ces deux hommes sont en train de revenir sur Navarro difficile de passer devant et de faire des écarts dans la descente parce que ça va trop vite ce ne sera pas facile une longue descente de 10 km et un sacré numéro aujourd'hui proposé par un coureur espagnol Daniel Navarro puisque les cars continuent de grandir il a près de 4 minutes 3.55 d'avance sur la tête de ce peloton que l'on quitte quelques instants dans la descente on va revenir juste après une page de pub vous en avez l'habitude les 21 derniers kilomètres nous sommes dans la descente de Chanrouze direction Grenoble dans 21 km derrière l'homme de tête auteur d'un sacré numéro double attaque sortie du peloton revenu sur l'échappée du jour une échappée à 7 et puis au moment où il avait rejoint les 3 hommes en tout cas ceux qui restaient d'échappés 3 hommes de tête il a de nouveau attaqué et Daniel Navarro qui n'est pas un extraordinaire descendeur ça c'est vrai mais bon en tout cas qui a fait un sacré numéro dans Chanrouze et bien bascule des valles vers Grenoble avec quand même 3.56 d'avance mais attention sur la tête du peloton il y a pas mal de petits groupes déparpillés entre la tête du peloton maillot jaune où on a les principaux favoris en tout cas les 5 premiers du classement général et ici maintenant Daniel Navarro qui est peut-être parti pour une deuxième victoire cette semaine pour l'équipe Astana puisqu'on rappelle quand même que son patron Alberto Contador a gagné le prologue dimanche à Evian et juste derrière Laurent Belay vous êtes resté derrière le duo Pino Capecchi le jeune coureur français de 20 ans qui emmène l'expérimenté coureur italien Thierry on joue à cache-cache avec vous aujourd'hui avec Patrick Rouillon mon pilote moto et bien on est revenu se placer derrière Navarro voilà et on va vous proposer un écart dans cette descente on va vous proposer un écart dans cette descente entre Navarro et suivi par une dizaine de motos les voitures tandis que les deux derrière et bien sont absolument seuls Navarro qui est obligé de pédaler là parce que la porte n'est pas extrême et donc il faut emmener du braquet pour garder l'avance ce que je vous propose c'est de nous arrêter ou faire un écart avec le duo franco-italien qui suit le leader de cette étape du Dauphiné je crois qu'on va résumer ça en deux choses d'abord une victoire d'étape bagarre pour la victoire d'étape bras de fer entre Navarro et un duo que vous avez à l'écran et puis un petit peu plus loin derrière les hommes forts les premiers du classement général vont rester ensemble comme prévu on attendra demain pour l'explication des principes favoris pour l'instant on a avec impatience l'écart que va nous communiquer Laurent entre Daniel Navarro et le duo de poursuivant voilà 35 secondes c'est ce qu'on nous dit ici au GPS n'oublions pas que derrière il y a des coureurs encore intercalés Dimitri Champion David Lelay on a aperçu tout à l'heure Christophe Kern on a vu également qu'il était sorti du peloton et bien Pierre Roland donc voilà autant de coureurs qui naviguent dans la descente et qui vont faire la descente à fond pour essayer de revenir sur un groupe alors que le peloton lui et bien maintenant a écarté le danger d'une attaque sérieuse à monter il faut préserver Brakovich d'une éventuelle difficulté d'un problème mécanique d'une crevaison enfin en tout cas d'un contre-temps qui pourrait lui faire perdre quelques secondes mais a priori pour aujourd'hui le danger est écarté pour le jeune coureur sloven ou la moto il y a de quoi se faire peur en tout cas à l'écran il y a de quoi se faire peur mais enfin on peut faire confiance au pilote moto en général maîtrise bien la machine maîtrise bien la course aussi sinon malheureusement des drames on en aurait déjà vécu mais enfin c'est toujours impressionnant quand on voit un coureur comme ça aller chercher la meilleure portion de route la meilleure trajectoire aussi voilà comme ici c'est pour ça qu'il coupe qu'il fait qu'il fait l'enchaîné comme ça le S c'est qu'à personne en face c'est plus pratique et on se capé qui quand même pour l'instant Thibaut Pinot il n'a pas le même gabarit non plus je pense qu'ils vont revenir les deux parce que tout à l'heure on a vu Daniel Navarro basculer avec 50 secondes a priori il aurait déjà perdu une quinzaine de secondes donc la tendance est plutôt favorable à ceux qui sont en poursuite à ces deux là on n'a pas beaucoup parlé de cette équipe Photon Photon-Cerveto mais il y a au moins un point qui est intéressant c'est qu'au niveau design et maillot c'est pas mal ça se voit bien sur la route je trouve ça sort un peu de l'ordinaire ce côté un peu or et noir c'est une question de goût un petit peu mal aux jambes Navarro se tient la cuisse droite tout à l'heure c'était la gauche oui effectivement il doit avoir quelques non pas contractures mais courbatures peut-être c'est vrai qu'il a beaucoup forcé dans la montée il n'y a pas eu de temps de relâche pour lui il est obligé de faire la descente à fond des écarts en laille avec Laurent Belay entre l'homme de tête et le duo de contre-attaque 38 secondes l'écart que nous venons de faire avec pour Navarro sur le duo Capekki-Roi donc ils ont repris allez une petite quinzaine de secondes depuis le sommet mais c'est difficile il faut mettre du braquet il y aura au bas de la descente encore une petite dizaine de kilomètres de plat avec deux hommes qui peuvent se relayer c'est jouable avec Capekki maintenant qui emmène Thibaut-Pinault voilà ces deux hommes possèdent donc 37 secondes de retard sur le leader de cette étape Ros Capekki Thibaut-Pinault 35 secondes d'écart ça diminue un tout petit peu il a mal aux cuisses ça se voit là il a encore essayé de chercher un peu de décontraction dans un moment où il ne mettait pas de coup de pédale il a mal aux cuisses et Capekki descend beaucoup mieux que Pinault il est un peu obligé de l'attendre et voilà la tête du peloton avec Christopher Horner dans sa roue c'est Paulinho et puis le leader qui prend ses précautions dans une descente s'est positionné là dans la route ses deux coéquipiers Yanez Rajkevic Humberto Contador là-bas Rain Taramae aussi juste derrière Émilie Poriol coureur français David Millar qui à un moment avait pris quelques mètres d'avance dans la descente mais bon l'équipe Radio Chac lui a rappelé en tout cas que c'était à eux de faire la descente devant alors que Daniel Navarro continue son numéro a perdu un petit peu de temps quand même il était au bord des 4 minutes il est à 3.41 l'équipe Astana qui a déjà gagné 12 fois cette année hier Nicolas Vogondi avait offert une 13ème victoire d'équipe au B-Box Bouygues Télécom et bien l'équipe Astana a déjà gagné 12 fois avec Alberto Contador bien sûr plusieurs fois avec Alexandre Vinokourov ne serait-ce que sa victoire référence sur Liège avec Maxime Migdinski aussi avec Robert Hunter et l'écart grandit entre Navarro et le groupe de poursuivants un groupe de poursuivants qui a du mal à rester unis on a vu Kibo Pino à l'ouvrage pour essayer de garder le contact avec le coureur italien Capekki il n'y parvient pas attention de ne pas être poussé à la faute non plus parce que voilà quand on n'est pas descendeur on n'est pas descendeur et visiblement pour Pino c'est un peu compliqué Barmagie nous disait tout à l'heure il devrait pouvoir le suivre il n'en était pas vraiment convaincu donc c'était une petite indication sur les qualités de descendeur peut-être de Pino qui a regardé ici a du mal à suivre Capekki et du coup forcément les deux hommes auront du mal à accélérer le rythme parce que là où ils pouvaient être avantagés à être à deux à pouvoir se relayer d'un secours après et finalement c'est chacun pour soi Navarro tout seul devant et derrière deux hommes qui au lieu de venir leurs efforts descendent à bloc mais n'arrivent pas à rester roue en roue et à se relayer alors que là on est en train de passer avec la tête de course à 12 km de l'arrivée on est entré dans Saint-Martin-Duriage on va tourner vers Uriage-les-Bains GER on va remonter un petit peu sur la gauche entrer dans Saint-Martin-Daire et puis ce sera le final long final vers Grenoble pas difficile tout plat mais bon il y a un dernier bon virage avant l'arrivée sur le boulevard Clémenceau Navarro bien parti pour offrir une treizième victoire à l'équipe Astana et une deuxième cette semaine sur ce critérium du Dauphiné il va faire une sacrée remontée aussi au placement général si on en reste là parce que c'est il avait un peu plus de 7 minutes de retard donc voilà c'est pas mal du tout il avait 7-27 c'est ça voilà ça va le ramener autour de là voilà dans les 15 premiers peut-être mais bon l'écart va sans doute diminuer un tout petit peu quand on va arriver sur le plat là dans les 5 derniers kilomètres vers Grenoble alors que Thibaut Pinot s'accroche là dans la roue des Roscapechi leader de cette équipe Futon Serveto sur ce critérium du Dauphiné Laurent Belay vous êtes derrière ce duo qui a du mal à rester compact j'ai envie de dire que Capechi c'est lui qui joue l'éclaireur dans la descente parce que c'est lui qui prend toutes les trajectoires mais il ne cherche pas à décrocher Thibaut Pinot parce que on l'a vu ralentir assez nettement tandis que les deux hommes arrivent maintenant à Uriage et bien Capechi il essaie de donner du rite dans cette descente il se retourne chaque fois pour voir où est Thibaut Pinot parce qu'il sait qu'il y a peut-être du plat derrière et qu'à deux c'est peut-être plus facile de rallier Grenoble d'avoir une chance de revenir sur Navarro mais c'est lui qui donne le rite dans cette descente descente très rapide pour les deux hommes et des qualités de descendeur peut-être un peu supérieures pour Capechi par rapport à Pinot mais Pinot il s'accroche et il est toujours là et il peut peut-être jouer la gagne tout à l'heure à Grenoble on va voir ça si ces deux hommes arrivent à revenir sur Navarro alors que là nous avons Christophe Kerne qui est sur le point d'être rejoint par l'avant-guerre du peloton Kerne était sorti au pied du col de Chanrousse avait quitté le peloton pour essayer de revenir comme l'a fait Navarro sur la tête de course et visiblement Christophe Kerne lui aussi a éprouvé quelques difficultés dans la descente il est repris juste en bas écart stabilisé entre ces hommes-là donc la tête du peloton peloton maillot jaune et cet homme Daniel Navarro Garcia Navarro dont l'objectif cette année est de participer au Tour de France c'est que les places seront chères dans cette équipe Astana c'est qu'il y aura au moins 4 coureurs kazakh c'est Yvon Sanker qui est en charge qui manage l'équipe Astana depuis le début de saison c'est lui qui est en charge de concocter en tout cas de choisir les 9 coureurs qui seront au départ le 3 juillet prochain à Rotterdam et Navarro qui est complice avec Alberto Contador et bien à l'occasion aujourd'hui en remportant une victoire d'étape peut-être de prendre une petite option ça peut l'aider ça peut l'aider en tout cas à être dans les 9 qui participeront au Tour de France lui qui aime la montagne et surtout et bien qui apprécie la chaleur et pour la petite anecdote Navarro il aurait aimé devenir aussi pourquoi pas pompier un rêve d'enfant heureusement ça dure et ça se réalise pour beaucoup tant mieux ça nous permet de saluer les pompiers pompier de service pour Alberto Contador ah oui il aura souvent à éteindre le feu s'il va sur le Tour je pense qu'il va avoir un peu de travail ça sera une autre paire de manches parce qu'il y a du monde il va falloir surveiller Anthony il va falloir sortir les lances à incendie et même aujourd'hui c'est pas fait Laurent Belay est-ce que vous apercevez Daniel Navarro Daniel Navarro on l'a rejoint on vient de le laisser partir il est parti il est passé devant nous depuis 12 secondes et on attend l'arrivée du duo franco-italien Pino Capecchi pour l'instant et bien on ne les aperçoit pas c'est deux hommes donc rappelez-moi d'ici allez une petite dizaine de secondes je vous rappelle pas simplement je vous laisse mener l'enquête derrière Navarro Navarro est passé depuis 31 secondes et toujours pas de traces du duo franco-italien ça y est je les aperçois ils vont passer devant moi et bien ils ont même perdu un petit peu de temps Pino et Capecchi voilà ils passent maintenant on va dire 46 secondes de retard pour Pino et Capecchi Pino qui a fait une petite erreur il voulait se ravitailler il voulait voir et Capecchi qui a failli toucher sa roue un petit mot de l'italien pour le français donc 46 secondes alors qu'on était à un peu plus de 10 km de l'arrivée ce sera presque impossible pour ces deux hommes parce que Navarro non seulement il est efficace dans la montée on nous avait annoncé un garçon qui ne descendait pas très bien mais finalement il ne s'en est pas mal sorti et puis il a gardé quelques forces pour l'arrivée Navarro qui possède donc 46 secondes d'avance sur Pino et Capecchi Pino qui relaie Capecchi deux hommes contre un seul mais ce sera difficile parce que 46 secondes à boucher en 10 km c'est pas le théorème de Chapat mais ce sera très très dur pour les deux hommes c'est exactement ce que vient de lui dire par la fenêtre de la voiture l'ancien sprinteur et très bon coureur italien qui est le directeur sportif adjoint cette semaine de l'équipe Astana Guido Bontampi ils ne reviendront pas les deux je pense qu'ils avaient une chance à la descente de refaire une partie de leur retard ça n'a pas été le cas c'est aussi probablement un manque de fraîcheur n'oublions pas qu'ils sont échappés Capecchi et Pino depuis de longs kilomètres depuis le col du Lotare Daniel Navarro lui n'est parti copier de la montée de Chambous il les a rattrapés les a distancés ensuite je pense qu'il est un peu plus frais et puis surtout il aperçoit maintenant cette victoire d'étape et qu'il lui tend les bras à moins de 7 km de l'arrivée Daniel Navarro semble encore capable de tenir ce rythme là au moins 7 km donc il devrait pouvoir remporter l'étape d'autant plus que le final ici est très favorable c'est une route large mais avec petite déclivité c'est un faux plat descendant et il est très facile d'emmener en gros développement le vent est favorable donc ça va rouler très vite et Navarro va voir défilé les kilomètres qui le séparent maintenant de la rivine il n'y en a plus que 6 ça roule très très vite au sprint en tout cas en rouleur quelques rendez-vous avant que l'on rentre dans le final de cette étape rendez-vous demain ce sera sur France 2 on va quitter France 4 à Rodin on va passer une excellente semaine chez vous avec vous sur la TMT 14h45 rendez-vous demain sur France 2 ce sera à quelques minutes du départ des 24h du banc et puis en ce qui nous concerne le cyclisme le critérium du Dauphiné nous nous retrouverons dès 15h30 pour l'étape numéro 6 l'étape de vérité certainement dans ce critérium du Dauphiné entre Kroll et l'Alpe d'Oaise et ses 21 célèbres virages alors que nous on aura au moins découvert aujourd'hui il ne va pas gagner mais on aura découvert ce petit Thibaut Pinot qui a débuté le vélo il avait 8 ans poussé par Papa qui a été un bon coureur régional son frère aîné aussi fait du vélo et lors de sa première année junior je vous l'ai dit on se rappellera qu'il avait gagné le classement général du Tour de Guadeloupe Junior sur 5 étapes il avait gagné le Tour de la Drôme Provençale et il avait gagné une étape du Challenge de l'Est Junior et c'est à ce moment là qu'à la Fédération Française de Cyclisme on avait eu un oeil sur lui il était appelé régulièrement en équipe de France Junior dès sa deuxième année chez les Juniors il a remporté 9 victoires dans le classement général du Tour de Haute-Saône le Tour d'Ardès Junior et il a gagné la Savoyard Junior avec l'équipe de France voilà c'est un garçon qui petit à petit devient est en train d'apprendre le métier de coureur et je suis sûr qu'il a beaucoup appris dans le final de cette étape voilà un groupe qui s'est reformé Thierry avec quelques-uns des hommes qui sont sortis tour après tour et qui se sont regroupés à l'avant Blaël Cadri David Lelay et Christophe Riblon Riblon qui était 11ème au classement général ce matin est en train de réaliser une bonne opération il a attaqué tout près du sommet à 2 km du sommet c'était pas un gros risque il y a Pierre Roland aussi il y a Pierre Roland bien sûr il y a les 3 coureurs de G2R la mondiale qui font tout le travail également Passa Montez pour la Caisse d'Epargne et puis Pierre Roland pour l'équipe de B-Box Roland est 18ème au classement général il va lui aussi grappiller quelques secondes donc c'est une bonne initiative de la part de de Christophe Riblon notamment parce qu'il avait des relais à l'avant avec ses équipiers qui ne manquent pas de lui prêter main forte maintenant il va revenir dans le top 10 Laurent Belay malheureusement je dis malheureusement parce qu'il y a un coureur français donc on est un tout petit peu chauvin sur le modèle à Thibaut Pinot c'est Miguel Indurène pas mal malheureusement j'ai peur que le duo ne revienne pas sur l'homme de tête l'écart qui a été communiqué par l'ardoisier à Pinot et à Capecchi c'est 40 secondes donc 40 secondes de retard sur Navarro ce sera quasiment impossible et le groupe dont parlait Laurent et bien se situait après l'ardoisier à 1 minute 40 et le peloton à 3.40 donc effectivement et bien d'abord l'équipe à J2 à la mondiale qui a plusieurs coureurs va faire une bonne opération au classement par équipe et puis et bien Pierre Roland s'il est dans ce groupe ce que je ne peux pas certifier parce que je suis derrière Thibaut Pinot et Capecchi et bien il va faire un bon rapproché au classement général Riblon également voilà les coureurs français qui font la course tous les jours et ça c'est plutôt satisfaisant donc course quasiment gagnée pour Navarro derrière et bien on fait l'effort ce relais mais on ne grappille que peu de secondes à l'espagnol Capecchi qui prend le relais mais vous allez avoir un espagnol sans doute vainqueur à Grenoble et moi je l'aime ce Christophe Riblon parce que là il est en train de faire un sacré numéro d'abord c'est lui qui est le mieux classé parmi ceux qui sont en contre là il est Christophe 11ème à 3 minutes 29 et Verdugo est à égalité avec lui donc il va rentrer dans le top 10 ça c'est formidable et puis cette équipe à G2R la mondiale avec 3 hommes là à cet endroit est peut-être en train de venir tout simplement de prendre la première place du classement par équipe dominée pour l'instant et bien par l'équipe qui a touché on va voir ça c'est pas gagné en carrément ils sont à 3,28 ça me paraît un peu beaucoup mais enfin on verra pourquoi pas on va s'intéresser à l'étape et puis je donnais les rendez-vous en direct sur France il y a beaucoup beaucoup de sport ce week-end et tout au long de l'été je peux vous dire ça comme ça en résumé sur France Télévisions France 2, France 3, France 4 je vous ai donné le programme de France 2 le France 3 et bien le programme le rendez-vous c'est 13h30 demain c'est que c'est le début c'est l'ouverture là en ce moment même de la coupe du monde de football ce soir bien sûr les regards sont tournés vers l'équipe de France la salue Rue et demain et bien sur France Télévisions sur France 3 grand début de nos 34 transmissions avec à 13h30 Corée du Sud contre Grèce et les commentaires assurés par Kader Boudaoud et notre consultant Alain Giresse parler du classement par équipe Thierry alors effectivement l'équipe a déjà les deux airs à la mondiale à 3 minutes 28 des leaders Katoucha au classement général ce matin et bien avec 3 coureurs maintenant s'ils parviennent à rentrer sur la ligne d'arrivée avec l'avance qu'il a l'heure actuellement sur le peloton qui est de l'ordre d'une minute 20 à une minute 30 et bien on cumule le temps de chaque coureur pour établir le classement par équipe c'est le temps des 3 premiers coureurs de chaque étape qui compte et donc l'équipe AG2R à la mondiale pourrait bien tout à l'heure devenir leader du classement par équipe ça c'est la tête du peloton peloton maillot jaune sans soucis aujourd'hui pour Janès Brajkovic et voilà la flamme rouge le dernier kilomètre pour Daniel Navarro qui va offrir à l'équipe Astana sa 13ème victoire de la saison après les victoires obtenues par Alexandre Vinokurov par Enrico Gasparotto par Alberto Contador bien sûr plusieurs fois que ce soit sur Paris-Nice que ce soit au prologue dimanche par Maxime Iglinski encore et bien voilà donc la 13ème victoire Astana qui se profile peut-être un petit bout de billet pour être invité dans l'équipe Astana autour d'Alberto Contador sur le Tour de France et ce sera toute course confondue la 49ème victoire d'un coureur espagnol cette saison les français ont gagné beaucoup plus que ça puisque avant le Dauphiné libéré nous étions à 73 victoires et bien on en a 74 victoires françaises avec celle de Nicolas Vogondi hier je vous le confirme Laurent Jalaber mais aujourd'hui et bien à Grenoble victoire en solitaire et une victoire qu'il a forgé parce qu'il est sorti tout seul du peloton un quart d'heure plus tard sans réfléchir il attaquait les trois hommes de tête et tout seul il a d'abord fini une longue partie de chanroux tout seul dans la descente il a conservé de l'avance et là et bien il peut savourer son succès victoire ici à Grenoble dans cette étape numéro 5 de serre-chevalier à Grenoble victoire espagnole deuxième victoire Astana sur ce critérium la première de la saison pour Daniel Navarro et pour ceux qui ne le connaissaient pas et bien un gros plan sur un jeune coureur de 20 ans le bisonin Thibaut Pinot il lui a manqué un tout petit quelque chose peut-être un petit peu de fraîcheur sans doute un peu d'expérience aussi face à l'expérimenté Eros Capecchi tiens on va voir comment il s'en sort face à lui pour la deuxième place il va apprendre il va apprendre comment on gère une fin de montée difficile comment on gère une descente et il va apprendre et bien comment on gère un sprint pour la deuxième place Eros Capecchi qui 35 secondes après Daniel Navarro que voici le vainqueur du jour pour la deuxième place je crois même s'il s'est arrêté un petit peu vite et Thibaut Pinot on va prendre la troisième place mais ça reste à confirmer deuxième Capecchi troisième Thibaut Pinot il n'y a pas eu vraiment de match il a encore relevé un petit peu Capecchi oui mais c'était parce que c'était vous savez ils sont mieux passés que nous quand même pour évaluer la distance oui c'est toujours le problème c'est que nous à la télé ça écrase surtout de le face on parlait tout à l'heure de l'équipe AG2R la mondiale on a oublié qu'il est resté en coureur devant Dimitri Champion Dimitri Champion c'est pas trois mais c'est quatre coureurs de la G2R mondiale et qui vont arriver avant le peloton l'équipe Cofili c'est en train de ramener c'est un cassement par équipe peut-être non alors attendez je regarde ah oui peut-être pour Taramae qui est dans les dix qui s'était piégé alors que pour la quatrième place on va sprinter avec Pazamontes avec Martinez et Champion il a bien couru Navarro quand même il a gardé 35 secondes il n'a rien perdu dans la descente ni dans le final et Dimitri Champion prend donc la quatrième place Martinez la cinquième et Pazamontes la sixième c'est vrai qu'on en avait perdu un petit peu en cours de route enfin on les avait un peu oubliés c'est vrai on ne savait plus très bien où ils étaient situés il ne faut pas être partout ça va être soit à une combien une 40 à peu près donc ça n'a pas c'est anecdotique une 39 ah oui vous êtes précis vous voyez vous avez mis un peu en Suisse au niveau du premier et les voilà les voilà les voilà c'est un sacré résultat pour l'équipe AG2R la mondiale qui va placer quasiment en tout cas 3 hommes dans les 10 peut-être même 4 dans les 10 et c'est un excellent résultat pour Christophe Riblon on va quand même regarder voir si Christophe il va rentrer dans les 10 ça c'est sûr au classement général Christophe Riblon et il y a un bel ensemble des coureurs français très bel ensemble des résultats pour les coureurs français Pinault fait 3 Champillon fait 4 et là il n'y a presque que des français bien Cadry c'est bien c'est bien voilà Blaisle Cadry qui fait 7ème et Org je regarde 2.43 on est d'accord alors l'écart le peloton est là quand même le peloton est bien revenu sur la fête on a eu un gros travail d'écofidis un gros travail de l'équipe c'est Greg Amol qui va venir sprinter pour une place de 10ème ou même un peu plus 12ème devant le peloton voilà le peloton qui est 3.05 ils sont bien revenus finalement 20 secondes Christophe Riblon il va prendre la 10ème place du classement général quand même quand même et là on revoit la première attaque de Navarro il est sorti tout seul du peloton on était quasiment au milieu de Champs-Rousse il est revenu c'est posé allez 15 secondes le cuissard sur la selle et un pendanceuse de nouveau il est parti et là on a Pinot qui est là Martinez qui va lâcher Capecchi et voilà voilà le numéro voilà le travail il devrait être 8ème Riblon Thierry si j'ai bien converti 28 oui c'est ça vous avez raison c'est pour ça en fait que l'équipe de Cofidis roulait c'était parce que Tarama il avait très peu il avait une quinzaine de secondes d'avance sur Riblon et donc voilà voilà le classement de cette étape 1 2 3 4 5 6 français dans les 10 premiers ça fait longtemps que c'est pas arrivé 3 espagnols et 6 français ça a le mérite de simplifier les choses et encore on a un italien à la deuxième place c'est bien Pinot champion Christophe Moreau que j'avais oublié qui était encore là Brel Cadry Pierre Rolland et Christophe Friblon